Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour le 42ème épisode de ce let's play slash guide d'Elden Ring et ça me fait très plaisir de vous souhaiter à nouveau la bienvenue dans ce nouveau cercle de l'enfer qu'on appelle un donjon Je vous avais prévenu, la descente de l'arbre de Michaela c'était assez tendu mais bon ça s'est plutôt bien passé la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui ça va être pire très clairement je me prépare à quand même quelques morts un peu stupides, des chutes etc il faut le savoir, le donjon d'Elphael c'est de loin de toute façon le contenu le plus difficile de tout le jeu on va y croiser des monstres horribles, ils tapent très très fort mais évidemment les récompenses sont à la hauteur donc pas d'inquiétude, si vous mourrez vous le verrez, moi aussi je vais mourir en boucle donc rassurez-vous, ça fait partie de l'expérience Aujourd'hui ce qui est cool c'est qu'en plus de parcourir cet immense donjon ce qui a quand même vraiment beaucoup de choses à faire et surtout beaucoup de cadeaux à récupérer on va pouvoir terminer également la quête du coprophage et du coup débloquer l'accès à une nouvelle fin et d'ailleurs j'ai appris que la fin de la flamme exaltée je pourrais la déclencher juste après avoir tué le boss de fin donc je vais pouvoir vous montrer toutes les fins du jeu dans ce guide je suis complètement refait et on va également terminer la quête de Millicent qui va nous permettre justement de récupérer quelques objets cools notamment une aiguille qui peut annuler l'effet de la flamme exaltée si jamais vous regrettez de l'avoir activée et justement on va commencer par la quête de Millicent puisque j'avais pas fini d'épuiser tous ces dialogues vous savez on la croise à la cime des géants et en fait il faut lui parler jusqu'à ce qu'elle disparaisse et elle va se retrouver à l'exact endroit où j'étais il y a quelques secondes on va pouvoir continuer sa quête comme ça et là on peut pas lui dire mais on l'a trouvé l'arbre sacré donc c'est effectivement ce qui se passe voilà il manquait juste une ligne de dialogue on se repose et elle disparaît aussitôt et du coup elle se retrouve dans la salle de prière elle va nous faire quelques petites révélations sur ses origines et il faudra aller tuer un demi-boss pour pouvoir avancer dans l'ultime étape de sa quête ça c'est intéressant hein cette idée que les liens du sang entre les personnages ne sont pas clairs ils savent pas exactement ce qui se passe en tout cas elle sait qu'elle fait partie de la lignée plus ou moins de Malenia et donc évidemment on va l'aider à accomplir son objectif alors une fois que ça c'est fait et bien écoutez on va pouvoir commencer l'exploration je rigolais pas tout à l'heure quand je vous parlais des cercles de l'enfer puisque là littéralement on va se balader dans des cercles concentriques qui sont la forteresse d'Elfael en gros on va visiter cette première zone qui est délimitée là on va dire l'espèce de grande bande que vous voyez ici on va arriver jusque là on va pouvoir descendre en contrebas on va se balader un tout petit peu dans l'arbre et visiter le deuxième cercle concentrique que vous devinez ici avec des arbres qui sont dessinés sur la carte et enfin on se retrouvera face au boss donc Malenia qui à mon sens est l'un des boss les plus difficiles du jeu et qui va probablement devenir le boss iconique d'Elden Ring c'est pas un boss que j'apprécie particulièrement parce qu'elle est vraiment retort par moments mais l'avantage c'est qu'on a un build qui est pensé pour la combattre donc ça devrait entre guillemets plutôt bien se passer concernant l'exploration je vais être un peu méthodique on va se balader zone par zone alors contrairement à d'autres endroits moi je vais vous recommander vraiment de tuer un max d'ennemis parce que d'une part on va récupérer énormément de runes en faisant ça mais surtout ils peuvent vraiment vous arriver dans le dos d'un coup et ça devient vite très dangereux et au passage ça vous permettra de récupérer un tas de récompenses vous allez le voir il y a vraiment pas mal de choses donc on va commencer par ce chemin et je vais faire un petit peu zone par zone je vais essayer d'être un peu méthodique là il y a deux arbres à l'étrier qui vont nous tirer dessus donc on va les esquiver en passant juste à l'intérieur ici pour faire gaffe à celui-là là qui est posé au sol il y en a plein qui font ça qui sont vraiment qui font genre ils sont pas actifs et ils vont se réveiller au dernier moment ou qui font genre ils surveillent mais en fait ils surveillent rien du tout voilà on est derrière les abats l'étrier et on va pouvoir descendre là il y a celui-là qui fait genre il regarde mais il fait toujours rien et surtout il y a un petit soldat là lumineux eux ils ont soit la capacité d'exploser et ils font des gros dégâts sacrés soit ils vous plantent avec leur lance on va le tuer en premier et lui voyez il en a rien à faire c'est bon ça loote aujourd'hui ah bah oui j'ai mis le j'ai laissé le scarabée d'argent c'est drôle ça je vais remettre celui qui me rende la mana à chaque mort ce sera pas mal donc une fois qu'on a fait ce premier truc on va aller se balader dans un autre étage on va se retrouver en fait sous le point de départ avec une brume qu'on peut ouvrir avec une clé de pierre là il y a un type à ma droite ce que je tue donc ceux avec les boucliers on va passer à travers avec la magie le bruit que vous entendez c'est un avatar de la bromonde qui est juste à côté et qui s'est dit qu'il allait faire de la magie en bouclant je pense qu'il va être à l'origine de plusieurs fails mais il faudra aller le tuer malheureusement pas le choix vraiment le jeu là ça rigole plus on est pas là pour on est pas là pour s'amuser en général il en reste juste un qui fait genre il se repose on va récupérer une incantation ensuite on va revenir de là où on venait on va ignorer voyez on peut en fait sauter en contrebas sur les pidones on va avoir les contreforts sur lesquels on va pouvoir marcher note ici vous avez une porte ça sera un ascenseur d'un raccourci qu'on va trouver vraiment beaucoup plus tard et au dessus là-haut il y a une cloche avec une épée plutôt sympa qu'on ira récupérer également la suite officielle c'est là là vous avez les deux types et vous avez cette salle nous on va passer par dessus je vais vous montrer pourquoi donc on remonte à l'étage et en fait on peut sauter ici voilà et se retrouver juste là donc si vous manquez de flas qu'il y a des petits scarabées tout du long pour en récupérer heureusement et là les chevaliers de la putréfaction moi je vous recommande de les tuer avant qu'ils ne vous tuent bien entendu non mais je voulais dire de tirer à travers le mur d'utiliser les pylônes ce genre de trucs toutes les stratégies sont bonnes seule la victoire compte voilà donc une fois qu'on s'est débarrassé de lui on peut aller dans la salle récupérer un vrai cadeau vous voyez c'est la petite lueur orange ça c'est les objets légendaires et bim une nouvelle cendre de guerre j'ai vraiment envie de l'essayer celle-ci parce que je me dis ils sont forts ces soldats là est-ce que c'est intéressant en combat je sais pas ça demande vraiment beaucoup de sous et d'investissement de tester en fait les cendres c'est pas évident là on peut sauter en contrebas et se retrouver de l'autre côté de la pièce que je vous montrais tout à l'heure mais on va pas le faire on va sauter hop sur le contrefort et aller là-haut il y a un petit coffre avec un autre objet légendaire bim une petite pierre de forge sombre tout va bien il y en a deux ou trois dans ce niveau et on récupère du coup une malédiction du semi alors si vous avez fait la même chose que moi dans le jeu vous devriez déjà être à votre cinquième malédiction si jamais il y en a une nouvelle il y en a une autre encore qui est disponible juste en dessous qu'on va aller récupérer après étant donné que pour finir la quête du coprophage il faut lui insérer cinq malédictions dans son corps afin de récupérer une rune spéciale qu'on peut utiliser à la toute fin du jeu on va pouvoir ensuite redescendre en passant hop par les racines ça va nous permettre de passer derrière les zones un peu dangereuses du jeu on peut remonter par là on peut donc visiter la salle dont je vous parlais tout à l'heure où il y a deux chevaliers de la putréfaction carrément on va se débarrasser d'un max d'ennemi autour d'eux lui il va exploser j'adore comment ils font genre non non moi j'ai rien entendu des pierres de forge niveau 8 et B ça vaut le coup donc là ce que vous voyez ce que vous voyez juste là c'est la fin de la première zone entre guillemets il y a un site de grâce qui est juste après le problème c'est qu'il faut se farcir des types avec des balistes des balistes là-haut un avatar de l'arbre monde putréfié et deux soldats deux chevaliers pardon de l'ordre sacré qui sont ultra vénères donc on va esquiver tout ce bordel je vais juste aller récupérer il me semble qu'il y a un cadeau dans la salle ici ce que je vais faire c'est que je vais l'ignorer lui je vais essayer de tuer le soldat avec l'elda stèle le plus vite possible voilà parfait donc il y a son collègue qui va arriver faire gaffe ça chope j'adore et lui vraiment non non mais je suis pas là c'est la pause je rigole mais en même temps heureusement parce que s'ils nous attaquaient tous en même temps j'ose pas imaginer le bazar je sais pas si vous voyez en contrebas c'est ça là les revenants les espèces d'ennemis araignées horribles là il y en a 4 ou 5 à combattre tout en bas voilà 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 ok alors vous avez un autre petit cadeau à récup là ok je réfléchis est-ce que je descends justement récupérer oui on va faire ça donc là il va falloir remonter on va aller récupérer la dernière malédiction du semi ça ça donne envie de jouer avec un build d'ésotérisme de voir que un ennemi sur deux il drop un truc c'est trop bien donc on peut se laisser en fait tomber hop sur le contrefort là vous voyez il y a un petit renfoncement là paf et donc dans cette salle il va y avoir la dernière malédiction du semi du jeu donc ça fait qu'il y en a 6 en tout ça vous permet d'en récupérer une supplémentaire si jamais vous étiez vous avez raté la quête avec le malfrat par exemple et en bas il y a 3 cristalliens putréfiés malheureusement bon la bonne nouvelle c'est que pour une raison que j'ignore ils ne réagissent pas quand on les attaque avec la magie comme ça la mauvaise nouvelle c'est que c'est très long de les tuer il faut environ 45-50 secondes à chaque fois et vous pouvez leur faire 1500 dégâts avec le truc avant que ça disparaisse donc quand ça arrive à 1200-1300 hop vous en relancez un histoire qu'il n'y ait pas de vous voyez qu'il y ait une sorte de continuité entre les sortilèges parce que je trouve ça joli de voir le chiffre qui augmente jusqu'au max puis ça permet de calculer combien ils ont de points de vie en tout normalement ça devrait suffire donc c'est un peu long mais c'est ultra efficace et surtout ça vous évite de devoir les combattre parce que c'est vraiment un enfer sinon les trois en même temps parce qu'en plus ils font de la putréfaction écarlate comme si ça suffisait pas déjà de base bon à noter que j'aurais pas besoin de les charger techniquement je pense que c'est pour être sûr que la zone les touche et vous en avez un dernier est juste là lui par contre je crois pas qu'on puisse le toucher avec ça et on va non ouais il va être un peu long par contre on peut le faire on peut le faire de l'intérieur il réagit pas je sais pas pourquoi ça sera peut-être patché si vous regardez la vidéo dans quelques temps moi j'en profite j'en profite On récupère une pierre de forge. Ok, et donc là on se retrouve en bas dans la zone où il y a tous les revenants. Le truc c'est que j'ai plus beaucoup de magie donc on va peut-être pas faire ça. Ouais, je réfléchis. Faut que si, allez, on va appeler le Mimic. Et on va évidemment laisser la cendre faire le job. C'est vraiment horrible ce moment. Et il en reste encore plusieurs à faire. Mais bon, les récompenses valent le coup. Ici normalement il y a une rune de seigneur si je dis pas de bêtises. Voilà, hop, 50 000 runes c'est cadeau. L'avantage c'est que votre cendre elle va être avec vous dans ce couloir là qui est vraiment au niveau du sol. Elle va être là tout le temps avec vous. Donc pas d'inquiétude. Elle va vous aider. Là quand vous rentrez, pouf, il apparaît. Donc on a le temps de lui envoyer ça. Regardez ce truc quoi. Quel enfer. Quel enfer. Ok, allez. Il n'en restait que deux. Parce que le but c'est d'aller récupérer, voyez, un objet là-bas. Voilà. Je crois que j'ai laissé une porte. Bah justement là où était apparu le dernier. Hop. Ah non. C'était du sang de bête. Bon, pas très utile. Ok. Bon. Jusque là ça va. Donc je suis pas mécontent. Et on va récupérer un talisman. Voilà. Le sceau meurtri de Marika. Donc c'est un peu comme le sceau de meurtri de Marika. C'est une version améliorée du sceau de Marika. Donc ça augmente tout ce qui est stat spirituel. Esprit, intelligence, foi, ésotérisme. Mais ça augmente les dégâts. Et là c'est la même chose mais en mieux. Donc c'est toujours des talismans qui sont difficiles à recommander je trouve. Parce que bah forcément l'augmentation de dégâts c'est pas toujours un truc qui est facile à gérer. Mais par contre si vous cherchez la puissance à tout prix. C'est vraiment des talismans qui sont incroyables. Et écoutez maintenant qu'on a fait ça. Bah c'est plutôt cool parce qu'on a fait la moitié du premier niveau. Hop. On va repartir à la salle de prière. Et on va visiter la suite. On va faire le cake. Je vais dépenser mes sous. Voilà. Je vais attendre le jour parce que c'est chiant on n'y voit rien sinon. Hop. Alors. Et regardez. Celui qui se lève c'est top. Donc là on va faire l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va ignorer les ennemis volontairement. L'idée ça va être de sauter hop juste ici. Pour se retrouver sur le long couloir qui mène à l'avatar de l'arbre monde. Si jamais vous avez une pierre de forge sombre à récupérer il va falloir tuer le cristallien ici. Vous pouvez faire la même technique que tout à l'heure. Il va rien faire. Je ne sais pas si je peux réussir à le tuer avec. La fronde. Vous voyez la fronde ça fait un hit. Donc il est. Il y est sensible. Ah bah très bien. Bim. Hop une pierre de forge. Alors la bonne chance. Je vous dis que ça. Le but ça va être de réussir à monter au corps à corps avec la bestiole. Parce qu'à distance c'est là où c'est horrible. Et surtout il va falloir éviter ces attaques de putréfaction. Parce que en plus de l'effet putréfaction il y a des dégâts qui se font chaque seconde. Qui sont vraiment extrêmement puissants. Voilà ça là. Il a l'attiré de très loin et regardez les dégâts que ça me fait. C'est terrifiant. Terrifiant. Donc ces attaques de mêlée étant les plus simples à esquiver c'est ça que vous voulez provoquer. Évidemment vous lui mettez tout ce que vous pouvez avec l'aile d'Astelle. Voilà. Bon ça s'est bien passé. On récupère son bâton. Dans tout le niveau c'est vrai que je l'ai pas dit on va récupérer toute une série d'armes putréfiées. Donc on va avoir la putréfaction écarlate intégrée dedans. Puisqu'on a le bâton de base et on a la même version avec la putréfaction. Et en plus de ça on a la cendre de guerre de cette arme. C'est un saut. Je sais pas vous avez peut-être vu ce speedrun. Je crois que c'est Distorsion qui a fait un speedrun où il utilise que les attaques où on tombe sur ses fesses pour faire des dégâts. Et donc j'imagine qu'il utilise ce bâton là à la fin puisque c'est le plus puissant de tous. Et si jamais on se retrouve juste au dessus de là où on a récupéré le saut de Marika. Donc ça peut vous permettre d'éviter de combattre tous les revenants. Bon on a presque fini. Je vais voir si je peux rejoindre la zone par là. Enfin on a presque fini, la première moitié. Là l'idée ça va être de se rendre là où il y a tous les arbalétriers, enfin toutes les balistes. Histoire d'y voir un peu plus clair. Et normalement on doit pouvoir sauter en contrebas. Tac. Donc on se retrouve dans la salle avec les chevaliers de la puce réfraction. Donc c'est assez risqué, on va pas se mentir. Mais bon, yolo. Donc l'idée c'est d'aller ici. Et de grimper sur la racine. Hop. Et de continuer de grimper comme ça. On va sur le contrefort. Et on saute juste ici. Et là on est à l'abri. Faut juste faire gaffe parce qu'il y a une grosse plante. Et il y a des petites plantes ici qu'on ne peut pas tuer. Mais qui vous mettent la putréfaction à l'infini. Et il y a sa magie à la noix. Donc si vous avez de quoi résister à la putréfaction ou simplement l'annuler. Vous pouvez vous en débarrasser histoire de vous faciliter la vie. Et là donc on va avoir quelques ennemis à tuer. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on va en fait esquiver toutes les balistes. Donc c'est le chemin je pense qui est le plus accessible. Pour faire ça. Faut juste faire gaffe dans la salle ici. Il n'y a pas d'objet à récupérer particulier. Mais il y a un chevalier ou deux de la putréfaction. Donc... Pas très accueillant. Voilà. Donc on va se débarrasser des balistes dans un premier temps. Et on récupère des cendres de soldats sacrés. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est pareil je vous assure. Je suis très curieux. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui ont testé ça dans les commentaires. Pourraient nous le dire. Ce serait intéressant. Et on peut invoquer son mimique ici. Donc ça c'est cool à savoir. Mais moi ce que je vous recommande c'est de grimper là. Voyez sur le contrefort. Et on va sauter. Juste ici. Ça va nous permettre de squeezer tout le combat qui est en dessous. Qui est vraiment très très difficile. Hop. Et d'aller récupérer le site de grâce. On récupère le home des chevaliers. Ça augmente la foi. Si jamais. Et au passage on récupère. Le site de grâce. Donc si jamais vous mourrez vous pourrez repartir d'ici. Ça sera un peu plus simple. Parce que là l'idée. Ça va être hop. De se reposer. Et on va équiper la totale. L'idée ça va être d'essayer de tuer l'arbre monde. Enfin le machin de l'arbre monde assez vite. Forcément. Entre les chevaliers et ça. C'est vraiment l'enfer. Je ne vous dis que ça. Ces dégâts c'est ridicule. Ma larme elle est presque morte. Même les boss ils la tuent pas aussi vite. Ce combat n'a aucun sens. Et en plus des fois vous voyez il reste bloqué comme ça. Et il en refait en boucle en boucle. Voilà. Viens. D'où il s'est soigné ? D'où il s'est soigné ? Ah c'est les machins qui l'ont soigné. Bref. Voilà. Laissez tomber. Vraiment. Ce combat. Moi je me dis mais c'est quoi qui leur passe par la tête quand ils font des associations d'ennemis comme ça ? C'est... Ma cendre elle est morte. Malenia ne la tue pas. Et eux ils arrivent à la tuer. C'est taré. Bon par contre ce qui est cool c'est qu'on a récupéré tout ce qu'il y avait d'intéressant à récupérer dans le coin. Donc on va faire une micro pause pour aller finir la quête du coprophage. Donc il faut retourner dans le chemin souterrain. Et on va continuer avec la suite de l'aventure juste après. Donc là on va pouvoir esquiver tous les rats. Et l'idée c'est d'esquiver les plantes. Vous les ignorez. Le poison c'est pas grave. Elle elle fait de la magie donc il faut la laisser lancer sa magie. Pour qu'en gros la zone ne soit pas là où il y a l'échelle pardon. Je crois que je l'avais expliqué dans la vidéo dédiée. Et donc là on va retrouver le coprophage. Et donc on va insérer les malédictions dans son corps. On a le droit à une cinématique assez dégueulasse. J'espère que tout va bien de votre côté. J'espère que tout va bien de votre côté. Voilà. Hop et on récupère une rune de restauration. Du coup qui va nous permettre de débloquer l'une des fins du jeu. Et c'en est la fin. C'est la fin d'ailleurs de la quête du coprophage. Il va nous rester que la fin de Corine. Qui aura lieu un peu plus tard. Parce qu'on va les retrouver après avoir fait la zone de Farou Mazoula là-bas. Hop. Allez. On retourne au mur intérieur d'Elphael. Je suis en train de vérifier dans ma tête. Mais ouais non. Il me semble que j'ai récupéré tout ce qu'il fallait de ce côté. Si jamais c'est pas le cas. Je referai un petit terratum la prochaine fois. Donc là quand on descend. Tout de suite sur la gauche. Vous avez une petite racine. Et vous avez trois petits loulous cristalliens là. Et là. Moi je trouve que vraiment il faut les remercier. Parce qu'ils sont très sympa de se mettre juste les uns à côté des autres. Ça va nous permettre de les tuer tous les trois en même temps. Donc il faut regarder les dégâts de celui en bas à droite. Pour savoir quand relancer. Si vous voulez faire un truc linéaire. Mince raté. Celui du ogé raté. On s'occupe comme on peut. D'accord. Non mais ça vaut le coup par contre d'y aller. Parce qu'on va récupérer une nouvelle arme cristallienne putréfiée. Et ce qui est bien c'est qu'une fois qu'on les a tués. Il n'y a plus jamais besoin de revenir ici. Donc euh. Donc on pourra oublier leur existence. Ah bah il m'a lâché sa lance lui. Et c'est bien parce que c'est ça qui donne justement. Ah non c'est l'épée de cristal là. Ah bah on va voir toute la panoplie. Ok. Alors on n'est pas au bout de nos peines. On va se balader un tout petit peu à l'intérieur de Edelphael. Et je sais que je le dis à chaque fois et que je dis ah cette zone elle est trop belle. Mais cette zone elle est vraiment trop belle. L'intérieur là du château avec ses ruines, sa lumière et sa cascade d'eau putréfiée. Euh. C'est un régal. Donc là l'objectif. Il va être d'aller dans l'arène qui est juste en face là de mon bonhomme. Euh. On va combattre en énième rejetons de l'arbre là. Les trucs dégueulasses. Il y a un site de grâce qu'on peut choper juste en face là-bas. Donc ça c'est plutôt pratique. Et. Il faudra juste faire attention parce qu'il y a des. Des insectes à la noix. Et ils sont beaucoup plus forts que quand vous les aviez croisés. Assez dire. Forcément. Si jamais. Je sais pas si vous vous souvenez. Avec l'épée en main gauche. Euh. J'avais équipé le pas du limier. Ça va me permettre de me déplacer rapidement dans le. Dans le tas de putréfaction là. Là. Il y a je crois juste des. Des graisses. Un truc comme ça. Ouais. Pas très important. Attendez. Qu'il me reste des boulettes. Je vais aller directement à la racine en face. Vous pouvez esquiver la zone en fait. Parce qu'il y a pas grand chose à récupérer. Il y a des ennemis qu'on peut zapper du coup comme ça. Faut juste pas tomber. S'il te plaît. Ne tombe pas. Il est tout en bas là. C'est la reine du boss. C'est vraiment trop cool. Vraiment la vision là elle est magnifique. Ok. Ok. C'est bon. Je devrais même survivre. Je vais pas avoir besoin d'utiliser de boulettes. Hop. Tac. J'ai presque de quoi gagner un niveau. Je vais prendre une rune ou deux. Je vois que j'ai qu'une rune de seigneur. J'en ai peut-être raté une. Ah non. Peut-être qu'on la récupère sur l'arbre monde que j'ai pas tué justement. Enfin sur l'avatar de l'arbre monde. J'ai toujours pas assez de runes. Voilà. Hop. Donc là on revient sur nos pas pour aller dans l'arène dont je vous parlais tout à l'heure. Non. Et pfff. Comme d'hab je suis toujours embêté parce que j'ai pas de conseil à vous donner quoi. C'est... C'est un boss de merde. Donc... J'ai pas de vrai conseil à vous donner. Là vous avez un type... Hop. Un insecte. Tac. Et il y a je crois un muguet de niveau max. Qui est l'objet là que vous voyez. Dans le lac. Donc l'idée voilà c'est d'attendre que l'écran tremble. Hop. Comme ça il tombe. Et je vais essayer de l'attirer pour le battre un peu par ici. Parce que je sais évidemment ce qu'il s'est passé. Mais je lui fais aucun dégâts. C'est parfait. Ah gaffe parce qu'à la moitié de ses vies il va faire une grosse explosion. Là. Je suis en train de faire le combat. Alors ça se voit pas mais... Je donne tout ce que j'ai. Allez. Tout ça pour une graine dorée je vous jure. Taré. Ok. Hop. Et du coup on peut retourner au canal de drainage. Histoire de soigner la putréfaction et de revenir au même endroit. Parce qu'à la place du boss il va y avoir une marque pour aider Millicent. Alors ce qui est assez intéressant c'est que je sais pas pourquoi on voudrait la tuer mais il y a la possibilité de l'envahir également. On a pas les mêmes récompenses. Notamment si vous l'aidez on récupère un talisman qui est vraiment extrêmement fort. Moi je vous recommande de choper si vous ne l'aidez pas et que vous l'envahissez. A la place vous récupérez je crois un talisman qui permet d'augmenter la dextérité. C'est pas si utile que ça en vrai. Donc voilà voyez on peut soit l'aider soit l'envahir. Moi je vous recommande de l'aider. Faut juste faire gaffe parce qu'on va être limité en terme de potions. Mais par contre si on meurt c'est pas grave parce qu'on réapparaît pile poil sur la zone. Donc ça c'est cool. Et il faut tuer donc que 4 envahisseuses. Bonne chance. Bon on va pas se mentir mais Millicent elle va faire une bonne partie du boulot je pense. Oh elle se bat la dague et tout elle, il se batte bien les denlviens. Voilà donc on récupère l'insigne d'épée et les putrifiés qui est l'amélioration de celui qu'on utilisait jusqu'à présent ça a le même effet ça augmente la puissance avec les attaques successives mais c'est un effet plus impressionnant encore donc ça marche vraiment très bien avec nos builds et y'a me lisent après qui est juste ici bon bien entendu vu que c'est un jeu from software les quêtes se finissent jamais bien pour tout J'ai pu vivre comme ma propre personne, si seulement en passant. Mais c'est là où les choses finissent. J'ai arrêté même à vous dire, mais j'ai pris la main de moi-même. Dites à ceux qui vous mettent à ce sujet, que si je... Ce que j'imagine, pardon, c'est qu'en gros, si elle résistait à la putréfaction écarlate, elle allait perdre la raison et devenir un peu folle comme les autres frangines qui l'ont envahi. Et donc malheureusement, hop, comme d'hab. Encore un PNJ qui meurt. C'est peut-être ça, en fait, le lien avec George et RR Martin. Tout le monde meurt. Et donc on récupère l'aiguille d'or pur sur son cadavre qu'on pourra en fait transformer, une fois qu'on aura battu Malenia, en l'aiguille de Michelin, qui est le seul objet capable d'annuler la marque de la flamme exaltée si jamais vous l'avez acceptée. C'est ce qui me permettra, je pense, de montrer un peu toutes les fins. Et je vous expliquerai où et quand annuler la malédiction. Eh bien écoutez, on est bien, même niveau timing, je ne suis pas mécontent, ça se passe plutôt bien. Il nous reste une dernière zone à visiter. J'aurais bien essayé de le tuer, je me dis, tiens, allez, j'ai un peu de temps. J'ai essayé de le tuer le machin de l'arbre monde parce que c'est quand même dommage de ne pas récupérer une rune de seigneur. Est-ce que je peux le tuer par en haut, tiens, on va essayer. Parce que les chevaliers, ça va les attirer et ils savent qu'il y a une échelle, donc ils vont pouvoir venir. Mais l'avatar, il y a des chances que je puisse, alors c'est juste que ça va prendre 10 ans, mais je peux le cibler. Ah oui. Ça va littéralement prendre 10 ans. Il fait sa magie, non, c'est taré, vraiment. Vraiment. Ah mince. Ah j'y étais presque. Moi j'ai été un peu greedy, quand je l'ai vu sauter j'aurais dû arrêter, j'aurais pas dû lancer l'attaque. J'étais pas beaucoup mort dans cette vidéo, donc il fallait rattraper. On va essayer l'autre technique, avec l'alarme imitatrice éventuellement. Ça commence bien. Regardez la vitesse à laquelle elle me détruit ce truc. Il l'a soigné. Il l'a soigné, non plus, non pas. Il l'a soigné, non plus, non pas. Oh, f***. C'esthopper. Après un truc de idiot, j'essaye. Ok, alors là. Vraiment, onínue, huit. babysit les deux Tout ça pour des flèches. Et du coup il est soigné cet enfoiré. C'est relou. En plus il me fait ça. Ah mais non ! Bon tant pis ! Encore une fois j'étais trop gourmand. Vraiment je m'explique pas cette décision. Ce genre vous vous dites mais vous voulez juste qu'on esquive vos combats en fait. Parce que quand c'est tellement difficile on fait ça quoi, on zappe, on s'en fout. Bref tant pis, tant pis pour la rune. J'ai assez perdu de temps. Donc il nous reste une petite dernière zone à visiter. Tout en bas là avec les arbres c'est un cimetière. Bonne nouvelle, y'a pas besoin d'y aller. Y'a rien à récupérer d'intéressant. Par contre ce qui nous intéresse nous ça va être d'aller ici, sur la racine en face, sur l'autre contrefort et on va remonter. On va pas descendre, y'a un objet là qui attire votre oeil mais c'est un piège. C'est un piège. C'est un leurre. Faut grimper ici. Comme ça on va pouvoir se laisser tomber sur le toit. Alors on peut se laisser tomber à deux endroits. Nous on veut tomber... Ouais c'est là. Tac. Donc on va se débarrasser des tout petits. Notre objectif c'est le coffre. Y'a un nouveau talisman ultra cool à l'intérieur. Super. Ça s'était trop bien passé. Le début de la vidéo ça s'était trop bien passé c'était sûr. Bon ce qui est bien c'est que après talisman y'a plus grand chose à récupérer. Y'a une perle cinéraire qui permet d'acheter les derniers niveaux de muguet. Qui est assez cool quand même, ça vaut le coup d'aller la récup même si c'est galère. Bon par contre ce qui est bien c'est que les insectes là ils sont très sensibles au stun. Donc vous pouvez utiliser fronde ou n'importe quoi qui est capable de stun très rapidement. Je peux pas les toucher d'ici. Oh là là les dégâts hein. Il est où le gros ? Il est tombé ? C'est parfait. Vol. Hop. Et voilà. Talisman de pavoie draconique. Donc ça c'est l'amélioration du talisman de protection contre les dégâts physiques. Donc ça marche vraiment très très bien. Donc ça par contre c'est vraiment un talisman, il faut essayer de le récupérer à un moment donné. Vraiment ça vous aidera beaucoup. Bah du coup si on a fait ça on est pas mal. Ah ouais du coup les deux sont tombés là. Ouais du coup les deux sont tombés là. Il y en a encore ici mais c'est pas vrai ça ne s'arrête jamais. Donc la suite du niveau est par là si jamais. Il est allé la débloquer d'ailleurs. Au lieu de faire une connerie. C'est tellement tentant de faire une connerie vous le savez. Non ça va. Et donc les derniers items à récupérer ça va être l'objet qui est juste ici là. Et la perle cinéraire elle est en contrebas derrière l'arbre qui est juste au dessus de ma tête là. On va y arriver. Et donc la reine du boss est juste après. Evidemment ça sera pour un épisode dédié Malenia parce que déjà je sais même pas combien d'essais je vais faire avant d'y arriver. On récupère la tenue de Millicent ici. Donc ça c'est les fleurs à l'origine de la putréfaction écarlate de ce que j'ai compris. Les fleurs d'Ionia je crois il les appelle ou un truc comme ça. Et là il y a un autre ascenseur. C'est le raccourci dont je vous avais parlé en tout début de vidéo. Il va nous permettre d'aller choper une épée que j'ai oubliée. Donc bah c'est tant mieux. On va dire que c'était selon le plan. Tout était prévu dans le Kekeku. Cela dit pardon c'est pas plus mal de venir ici tard parce qu'en fait il n'y a pas l'avatar de l'arbre monde pour nous dézinguer. Ce qui vous canarde quand vous venez un peu trop tôt. On récupère l'épée des chevaliers de Miquela. C'est pas une épée légendaire. Mais c'est une épée simple en fait. C'est une épée longue assez classique qui se rajoute un effet de sacré je crois. Avec sa cendre de guerre. Ouais c'est ça. Ok. Là j'ai fait attention à ne surtout pas utiliser de site de grâce. Pour ne pas se reposer et faire réapparaître les ennemis parce que sinon ça va être la galère. Je vérifie juste que je l'ai déclenché. Ouais c'est bon. Ok. Donc ouais vraiment tout le cimetière d'au côté sud il y a peut-être des petites runes mais il y a aucun objet réellement intéressant à aller choper. Il y a de l'artéria des trucs comme ça mais c'est pas ça mérite pas d'aller y mourir. Et là on va déjà devoir faire un peu de l'infiltration. Alors évidemment les arbres ils vous touchent à travers. Il y a des muguets à choper. Hop. Ils sont s antibody. Hop ! Y'en a un que j'ai raté ? Alors vraiment zéro scrupule là avec cette zone. Hop, la perle cinéraire, c'est pas mort. Ok, donc il en reste évidemment quelques-uns. Bon. C'est parti. C'est parti. Oh non, tout ça pour une rune de Numen. Ça vaut genre 12 000. Bref. C'est pas grave parce que du coup, avec tout ça, on a terminé. On a terminé la zone d'Elphael. Il ne reste plus qu'à tuer Malenia. Donc ça, ça sera pour le prochain épisode évidemment. Globalement, il n'y a pas de... En fait, il y a deux grosses stratégies contre elle. Il y a ne pas se faire toucher. Donc ça implique d'apprendre par cœur ses patterns pour savoir quand les esquiver et la combattre en solo puisque si vous la combattez avec une cendre, ça a tendance à diviser son attention et ça rend les choses plus difficiles, paradoxalement. Sinon, la technique que moi je vais utiliser, qui est à mon sens la plus abordable quand on ne veut pas y passer 50 heures, c'est d'utiliser la cendre imitatrice et de lui mettre tout ce que vous pouvez dans la tronche à une vitesse folle et de compter sur la chance puisqu'il y aura malheureusement une petite part de chance dans le combat. Mais avec l'épée d'Astelle et le givre, on va pouvoir en fait lui faire vraiment énormément de dégâts et j'avais réussi à la tuer parce que je fais des petites phases de préparation avant chaque vidéo, je les tue au 2 ou 3e essai donc ça s'était plutôt bien passé. Voilà, ça c'est le vœu pieux à la fin de la vidéo, on verra comment ça se passe dans les faits mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce 42e épisode de mes aventures. Ça me fait très très plaisir, je sais, voilà, on se rapproche de la fin un petit à petit parce qu'il reste une vidéo pour le boss. La prochaine fois du coup, on fera probablement la zone de Mogwin. Ça fera une vidéo supplémentaire. Pharo Mazoula, c'est une ou deux vidéos aussi. Puis après il y a la fin, donc voilà, on s'en rapproche mais comme dit, ça sera que la fin d'une aventure, ça sera pas la fin totale. Voilà, je ferai une petite FAQ pour marquer un peu la fin du truc, répondre à vos questions si vous en avez et puis peut-être vous expliquer un peu ce que j'envisage de faire pour la suite de la chaîne. et après je me prendrai au moins deux semaines sans sortir de vidéo histoire de souffler un coup mais je reviendrai plus fort la prochaine fois. Mais voilà, pour l'instant on va terminer Elden Ring et il nous reste encore un peu des trucs à faire et puis pas des moindres puisque voilà, prochain épisode, Malenia, l'épée de Michaela. ça va être un grand moment. Merci à tous et à toutes, à très bientôt. Ciao. Hey !